On se retrouve aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé ce matin, j'ai été faire de la muscu et tout, je me suis un petit peu installé, j'ai un petit peu pris mes marques à Jacobi, mais je n'ai pas encore visité la ville, donc là je vais vous emmener, on va aller faire un petit tour dans le centre-ville, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon là j'imagine qu'on est sur quelque chose comme la place centrale, en fait c'est super beau, en fait c'est vraiment 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 beau. Sous-titrage ST' 501 J'étais en train d'essayer de m'éloigner du centre pour tomber sur un endroit un peu moins touristique, parce qu'en fait dans le centre c'est pas assez vide, vide et puis d'un coup vous arrivez sur la place centrale et là c'est blindé de monde et je suis tombé par hasard là-dessus, je suis passé sur une sorte de château. En fait ça a l'air d'être une ville super touristique Cracovie, je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment autant touristique, mais pas du tout au niveau de l'ambiance, mais la place centrale ça me faisait vraiment penser à Florence, il y avait énormément, mais énormément de touristes, c'est assez impressionnant, mais c'est vraiment très beau, vraiment très beau. Voilà une visite sympa de Cracovie aujourd'hui, surtout vu le centre, demain j'essaierai de retourner vers le château parce que ça a l'air vraiment bien, c'est de trouver peut-être d'autres coins, d'autres coins sympas pour filmer, là je rentre pas à la maison. Alors voilà je suis rentré, je suis un peu fatigué en fait, j'ai pas mal marché, alors par contre Cracovie c'est une ville qui est beaucoup beaucoup plus marchable que Bucarest par exemple, rien à voir, puisque là j'ai quasiment, moi je suis au nord de la ville en fait, je suis au nord, et il y a une sorte de, ouais on peut tourner autour de la ville, et moi je suis descendu jusqu'au, enfin je suis passé par la vieille ville qui est au centre, je suis allé jusqu'au château là qui est plus ou moins vers le sud, puis je suis remonté puisque je suis allé dans un, je suis trouvé un centre commercial où j'ai pu faire quelques cours, je me suis acheté un gros paquet de sushis pour ce soir, un gros plateau de sushis pour ce soir. Et je voulais quand même vous parler de quelque chose, enfin j'avais prévu de vous parler de ça, aujourd'hui c'est de la notion de trouver son pourquoi. Vous savez il y a beaucoup de gens finalement qui ont des objectifs et qui ne savent pas pourquoi, et ça c'est intéressant, c'est souvent intéressant de demander ça, c'est-à-dire de dire à quelqu'un ok c'est quoi tes objectifs, alors très souvent déjà ils ne savent pas ce que c'est leurs objectifs, mais même quand on sait ce que c'est son objectif, pourquoi tu veux ça, pourquoi tu le veux, mais pas la raison pourquoi, enfin pourquoi je veux plus d'argent, parce que j'ai envie de m'acheter ça, non la vraie raison, la vraie raison. Ce qui est intéressant avec le pourquoi c'est de remonter vraiment à la vraie raison, vous savez on a des sortes de besoins primaires qui ont besoin d'être comblés, alors ça peut être un petit peu la même chose pour tout le monde, mais chez certaines personnes il y en a qui sont beaucoup plus importants que chez d'autres. Un exemple d'un besoin primaire, c'est par exemple le besoin d'être aimé, on a tous le besoin d'être aimé, mais chez certaines personnes c'est beaucoup plus important que chez d'autres personnes. Donc on peut faire justement cet exercice de partir de ses objectifs pour remonter à son pourquoi, et de pouvoir, à partir du moment où on connaît son pourquoi, il peut se passer deux choses, soit on est beaucoup plus connecté à son objectif, c'est-à-dire que soit on se dit, ok cette fois-ci cet objectif je sais vraiment pourquoi je le veux, ou soit justement on s'aperçoit que c'est peut-être pas le bon objectif, parce que vous savez il y a aussi énormément de gens qui passent du temps, qui usent de l'énergie, du temps, qui font des efforts et des efforts, et qui finalement sont en train d'essayer d'achever un objectif qui n'est peut-être pas pour eux. Et dans ce cas-là, trouver son pourquoi, ça permet à un moment de se dire, ok cet objectif il n'est peut-être pas pour moi, et ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, moi il y a plein de fois où ça m'est arrivé de me dire, ok cet objectif finalement je le laisse de côté, soit je le reprendrai plus tard, soit je ne le reprendrai pas, parce qu'actuellement en tout cas, il n'est pas connecté à un pourquoi assez fort pour moi. Donc partir de ses objectifs, essayer de trouver son pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui est très, enfin qui est intéressant, je dirais même pas plus qu'intéressant, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, et en même temps on peut aussi, enfin ça permet justement aussi de trouver ses valeurs. Vous savez les valeurs, c'est quelque chose qui est fondamental, à partir du moment où on connaît ses valeurs, à partir du moment où on connaît ses valeurs fondation, on sait finalement, on peut presque dire qui on est, c'est-à-dire que c'est nos valeurs, enfin moi c'est toujours ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est vraiment nos valeurs, nos valeurs fondamentales qui nous définissent. Alors je vais parler de mon expérience personnelle, pendant des années j'ai eu du mal vraiment avec la musculation, c'est-à-dire que c'était quelque chose que je voulais faire, alors pendant tout un temps évidemment je n'avais pas la bonne méthode, mais aussi je me disais, ok pourquoi je fais ça ? Je bloquais parce que j'avais cette impression que c'était une activité superficielle, que c'était juste pour, enfin je ne sais pas, que ce n'était pas quelque chose qui, enfin je le faisais, mais je me disais au final, finalement à quoi ça me sert, pourquoi je fais ça ? Est-ce que je ne pourrai pas mon temps en faisant ça ? Est-ce que ce n'est pas trop superficiel ? Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose ? Est-ce que je ne devrais pas consacrer mon temps à autre chose, que justement à faire la musculation ? Et ça tournait un petit peu dans ma tête et ça m'empêchait vraiment de passer à un niveau, ça m'empêchait de faire cette, enfin de réussir à aller plus loin dans cet objectif. Et j'avais ces périodes justement où je commençais et puis j'arrêtais, puis je recommençais et puis j'arrêtais. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des exercices pour trouver mon pourquoi et je me suis aperçu finalement que j'avais un besoin de reconnaissance, que c'était vraiment dans mes besoins primaires, dans mes valeurs aussi, d'avoir cette reconnaissance. Et là j'ai compris que la musculation finalement, ça a comblé ce besoin profond en moi. Le fait de travailler mon physique, le fait de travailler mon corps et le fait donc, bah voilà, que les gens se disent, bah ouais, cette personne-là elle s'entretient, cette personne-là elle fait des efforts à ce... Enfin, ça se voit et forcément vous avez un certain sentiment de reconnaissance. Bah j'ai compris que ça me nourrissait vraiment. Et à partir de ce moment-là, ça a débloqué quelque chose en moi. Je me suis dit, ok, cet objectif, la musculation est relié un... Pourquoi très très fort ? Ça peut paraître superficiel pour certaines personnes, mais pour moi ça ne l'est pas parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin pour me sentir bien. Est-ce que j'en ai besoin parce que dans mon adolescence, bah justement j'avais aucune reconnaissance, j'étais mis de côté et c'était très difficile ? Peut-être que même sans ça, j'aurais quand même eu ce besoin de reconnaissance. Mais dans tous les cas, ce besoin-là, c'est quelque chose de très fort et c'est un besoin qui guide beaucoup de mes objectifs. Et à partir du moment où j'ai mis le doigt dessus, à partir du moment où je l'ai identifié, ça m'a permis d'être beaucoup plus clair par rapport à l'objectif de la musculation, mais aussi par rapport à d'autres objectifs. Et ça m'a permis justement d'être beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré, d'avoir beaucoup plus d'intensité au quotidien parce que je sais pourquoi je le fais. Je sais vraiment pourquoi je le fais et je sais pourquoi ça me nourrit profondément de faire ça. Donc pour les objectifs que vous avez, faites une liste justement, enfin faites une liste des objectifs que vous avez, demandez-vous vraiment pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi vous le faites ? Et pourquoi c'est important pour vous ? À quel besoin vraiment primaire c'est relié ? Quel besoin vraiment fondamental pour vous c'est relié ? En quoi c'est relié à vos valeurs ? Et vous verrez qu'à partir du moment où vous êtes au clair sur votre pourquoi, quand vous savez vraiment pourquoi vous faites ça, quand vous pouvez dire, voilà je fais ça parce que telle raison, parce que telle raison, parce que telle raison, ça change tout, ça change tout au niveau de la réalisation des objectifs. Et encore une fois, peut-être que vous n'allez pas trouver, peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas un pourquoi vraiment fort derrière cet objectif. Et à ce moment-là, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, il suffit juste de changer, il suffit juste de se connecter à un objectif où il y a vraiment un pourquoi fort derrière. Donc cette notion du pourquoi, on en parle justement dans la formation Motivation Infini, c'est le sujet du jour 2. On en parle en détail, je vous donne aussi des exercices à faire pour trouver précisément justement vos pourquoi. En tout cas, je vous donne ma méthode, moi comment je fais pour trouver mon pourquoi et comment vous pouvez faire aussi pour trouver votre pourquoi par rapport à vos objectifs, pour voir si vraiment vous êtes connecté ou pas à votre objectif, à vos objectifs ou s'il vaut mieux changer. Donc cette formation Motivation Infini, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc c'est une formation au format audio. L'idée vraiment, c'est une formation vraiment différente parce que comme je vous disais, c'est le format audio. Je vous donne des clés concrètes, des stratégies que je n'ai pas partagées encore, que ce soit sur cette chaîne ou que ce soit dans d'autres formations. Et l'idée aussi, c'est vraiment, comme son nom l'indique, de vous donner surtout de l'énergie, de vous donner surtout de l'inspiration. Et c'est une formation que vous allez pouvoir réécouter. L'idée, c'est que ce soit vraiment réécoutable. Donc il y a 12 jours de formation, mais vous pouvez l'écouter 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Vraiment faire un véritable rituel, un véritable rituel d'inspiration et d'énergie au quotidien. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Toujours en direct de Cracovie. Passez à l'action. Chaque jour, quand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada